C'est pas pour les doux On donne une chance à tout le monde Puis il nous donne une chance aussi C'est ça l'important, c'est réseauter Puis essayer de faire émerger tout le monde Créer des contacts aussi C'est bien ça, aujourd'hui On a un petit podcast pour vous autres Qu'est-ce qu'on va faire, on a encore un petit bloc news Après ça on y va dans le bloc Interview avec Mr. PA Et après ça c'est quoi les autres blocs Mr. Jeff qu'on a Je te dis ça à l'instant On a une discussion générale sur les jeux de société Parce que On a comme un spécialiste Je te considère comme un spécialiste Des board games Je me considère aussi comme un spécialiste Un game guru Un game guru Ça va être le fun Puis notre dernier sujet Ça va être les jeux de cartes en général Je pense qu'ici on a plusieurs personnes Qui jouent à des jeux de cartes différents Puis on va aussi peut-être parler Il y a peut-être aussi Une collatation qu'on va faire Entre les jeux vidéo Et les board games Parce qu'il y a une belle liaison Qui peut se faire avec ça Ça va être pas mal des sujets Qu'on va parler max Bon ben Krif Est-ce qu'on part ça Le bloc fucking nouvelle C'est quoi qu'on a aujourd'hui comme nouvelle Toi tu n'avais tu à dire Oh que oui J'ai une nouvelle assez incroyable Les gars Qui est un peu subjective Et personnelle Mais hey Vous avez devant vous Subjective On tient le monde Ouais ouais J'ai dit que c'est subjectif C'est ça de l'air en tabernacle Vous avez devant vous Tout le monde Officiellement Le meilleur rouleur de billes De l'univers Je viens de passer Le jeu Marble Madness À l'arcade Au complet J'ai réussi à faire Tous les tableaux Highscore 102 780 quelques Donc ah ouais Si vous voulez quelqu'un Qui roule la bille ici J'aime pas la façon Que Mick en parle Parce que c'est Tu m'appelles tout le temps Mick Faut fuck 6 Mick il roule pas la bille On va parler de Max Max j'aime pas la façon Que tu le dis Mais grand respect Parce que seigneur Je vous vois jouer à ça Les boys Vous allez faire de l'arthrite À 45 ans La réaction Mick Ça ressemble à quoi Ça a été du smashage De chaises partout Je l'ai vu Là il a commencé une fois Là il était proche Là je dis Moi je me suis essayé J'étais pourri raide Ça faisait longtemps Que j'avais joué Il s'est réessayé Puis là Là il l'a eu Ça fait quasiment Quoi deux ans Qu'on joue à ça Deux trois ans Je joue à Marble J'ai jamais réussi à le faire Oh god Il y a quelqu'un Qu'on a oublié de mentionner Jason Qui est justement à la technique Bonjour Jason Si je suis un mauvais hôte Présentement là Je pense que Jason Va être d'accord avec moi Je pense que Max aurait mérité Un trophée là-dessus Un trophée d'or ou d'argent Sur le roulage de billes Ou sur le fait de l'avoir oublié Sur le roulage de billes Mais pour te mettre en contexte Morborn Madness C'est un jeu C'est un jeu des années Quoi ? Un jeu d'arcade Oui oui Il y a des années 80 Tu appelles ça Comment ça s'appelle La bille en tant que tel C'est un trackball Un trackball Fait que là Faut que tu roules Tu contrôles ta bille C'est rof en tabarnache Il y a full de physique Des synergies de boules T'as jamais vu les contrôles Que t'as carrément une bille Puis là t'as roule Fait que c'est carrément Rouler la bille Puis le jeu T'es aussi une bille Puis c'est de rendre ta bille À la fin du tableau Fait qu'on carrément Roule la bille pour vrai C'est pour ça qu'on fait Des jeux de mots douteux Depuis l'heure Je me mets dans sa peau Présentement Puis il doit se dire Qu'est-ce que je fais ça Où est-ce que je suis Au secours Au secours Fait que c'était Ma première nouvelle C'était ça ta nouvelle C'est plus un achievement Qu'une nouvelle C'est pas assez correct Ah mais non Mais ça ira de trouver Quelqu'un d'autre Qui a fait ça Là je pense que Pea Il y aurait voulu Peut-être parler Il y a un événement Qui se passe présentement Que tu aurais voulu Peut-être jaser Oui Ben je suis un Grand joueur de Dota Non peut-être pas Un grand joueur Je suis un Un correct joueur De Dota Dota si on parle De les Use Map Selling Qui étaient dans Warcraft 3 Puis qui ont sorti En vrai jeu C'est ça Dota 2 Ben là ça fait quand même Une bonne Je pense Ah ça fait longtemps Tant que c'est sorti Le 2 Je joue aussi un peu À League of Legends Mais je suis pas Le plus Dota League of Legends C'est un Dota En tant que tel Ça ressemble beaucoup Il y a quand même Des nuances Pour ceux qui jouent Il y a quand même Beaucoup beaucoup de nuances Mais à Dota En fait il y a un gros Gros tournoi en ce moment The International Ils ont ramassé Ça a été Ça fait plusieurs années Que c'est là C'est organisé par Valve Steam Valve Puis ils ont réus Ça va pas d'argent par tout Non c'est ça Le cash prize en ce moment Est à 24 millions de dollars Hey Jesus Mais ça je pense que c'est vraiment Le plus gros montant Qu'on peut avoir Dans un événement De gaming Oui 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 24 millions La première équipe Va gagner 10 millions environ Puis les autres millions Sont spreadés Pour je pense Les 8 premières équipes Pas d'allôme Je pense que Monsieur Jason Avait de quoi rajouter À la technique C'est pour ajouter À votre blog nouvelle Un peu Tu parles de Dota Vous parliez du jeu de cartes Tantôt Dans les derniers jours Valve a annoncé Qu'il y a un jeu de cartes Basé sur Dota Oui Qui serait lancé Il surf sur la vague Oui Mais tu sais Avec Gwent Qui est sorti Il n'y a pas longtemps Dans Elder Scroll Elder Scroll aussi On a fait un jeu de cartes Crème les gars C'est quand qu'on sent Un jeu de cartes Il faut une grosse franchise En même temps Je suis un jeu de cartes Ce n'est pas pour les nous Ben oui On a une spécialité Avec tous les shit Que je dis Ça devient une carte Non ça c'est Cards Against Humanities Ah ouais Mais non Je trouvais ça intéressant De t'en faire Parce que tu avais l'air D'être un joueur Quand même de Dota Puis ça valait En fait c'est que La formule Est quand même le fun Parce que de base Valve Ils ont fait une grosse Passe de cash Ils investissent Un million Le reste C'est seulement Les joueurs De Dota Qui ont payé pour ça En gros C'est que tu achètes Tu peux acheter une passe Qui est à Je pense Deux dollars À cinquante dollars Plus tu la payes Plus tu la payes cher Ta passe Plus tu as des bonus En jeu De cosmétiques Des trucs comme ça Et du coup Ils ont réussi C'est 25% De ce que tu achètes Qui s'en va dans le cash price 25% Puis ça s'est rendu À 24 millions Imaginez-vous Comment que ça génère Le 75% S'en va dans les poches De Valve Puis pour faire l'événement Quand même C'est une bonne passe De cash Une nouvelle rapide Concernant Overwatch L'événement de l'été Est commencé Puis d'ailleurs Je pense que Max Ça ne l'avait pas mentionné Mais on est le 9 août Justement aujourd'hui Édition Fait que j'aime mieux J'aime mieux le mentionner aussi Ça va être écrit dans le titre De toute façon Anyway La démo de NBA De K8 Moi je sais que J'aime bien le basket Ça vaut digne de mention La démo est disponible Le 8 septembre prochain 2008 ça ? Hein ? 2008 non De K18 Merci Merci Puis par la suite Je ne sais pas T'avais-tu joué À Nino Kuni Max ? Je l'ai entendu parler beaucoup Mais je n'ai jamais joué personnellement T'as entendu dire Que c'est un très bon jeu Oui justement Toi qui aimes les Pokémon Je pense que t'aimerais ça Dans ce style-là Gros Collectors De 200$ US D'annoncer De Nino Kuni 2 Ça a l'air d'être beau ça Mesdames et messieurs Je ne sais pas Si ça va vouloir la peine D'être acheté Mais il y a un beau type Les gens de Pokémon T'as la trame sonore T'as plein de shit avec Fait que non Ça ça a été annoncé C'est une petite nouvelle cheap Mais J'en ai peut-être une vite vite Le fameux Dreamcade Vous vous souvenez-vous C'est quoi ? La console qui avait été annoncée V'là pas long On a parlé la semaine Oui On a parlé V'là pas long Mais il y a eu des nouvelles Développements de ça En fait j'ai appris Que ça a déjà été En promotion V'là quelques années Ça je ne le savais pas Je pensais que c'était La première année La première fois Qu'on avait le Dreamcade Mais non V'là trois ans Ça a été aussi annoncé Mais ils ont eu des problèmes De copyright Bien sûr Parce que savez-vous Qu'est-ce qu'ils donnent Qu'est-ce qu'ils mettent Dans la console Avec un genre de Google Non Un genre de Google Search Où tu peux marquer Le nom d'une ROM Et que ça te met Automatiquement Un download link Pour le downloader Ça n'a pas de sens Hey Illégalité gang Savez-vous quoi ? Ça va être présent Dans la nouvelle version Le banhammer Exactement Je vois des vidéos du monde Qui disaient Ça n'a pas une maudit bon sens Ils n'ont pas appris De leurs erreurs Justement Qui ont été Shoddannés V'là deux trois ans Puis ils refont La même chose C'est ridicule Voyons Voyons Fait que moi C'était ma petite update Du côté du Dreamcade Qui va être la grosse brite Autant que le Coleco Chameleon Puis que le nouveau Sega Genesis C'était AB Game Ah ben Je ne me souviens pas Mais s'il est bon là-dedans Genre pour trouver Des consoles Bâton Tu sais la Nintendo 64 Hey Ça c'est la meilleure Des consoles Que tu peux avoir Fuck Je suis quand même d'accord Fucking cunt Elle était facile Elle était facile Fait que je pense Qu'on est rendu Justement À parler On va parler De Pierre-Alexandre Je vais parler De notre fameux invité Hier Merci premièrement D'être présent Merci de m'accueillir Tu te rends gentil Tu t'es déplacé pour nous C'est vraiment apprécié Moi je ne vais pas Starter ça Exactement comme on a fait Avec notre invité De la semaine passée T'es un petit qui toi Je suis un petit gars De Saint-Augustin Des morts Tu viens dans le bout De Québec Ouais c'est ça Petite banlieue de Québec Petite banlieue de Sainte-Foy Mettons Ok Mais j'ai habité Un peu partout au Québec Je suis allé à Montréal Au centre-ville de Québec Aussi J'ai voyagé pas mal Ok Puis en ce moment Je suis à East Broughton East Broughton East Broughton Ça c'est de l'œil Ça je pense C'est ta conjointe Qui habite là Non c'est moi Ouais ouais On a une maison là Mais là on voudrait la vendre Pour habiter directement À Saint-Georges Ok On va pas y avoir Un peu de distance Ouais 45 minutes le matin Puis le soir Pour aller travailler Ça vous a m'amener Sur le moral Ouais quand même Même si la route est belle Là Tu sais on passe Le long de la rivière Proche de Saint-Joseph Là toi t'as fait des études En études littéraires Ouais Ok En littérature Un peu comme moi mon cher Rivon Yes On est des pères Dans ce domaine Ben j'ai fait Un bac en études littéraires Puis après ça Je suis allé un peu plus En sociolinguistique Direct après mes études Ben Ma blonde pis moi Parce que je suis pas tout seul Dans le projet Du Café Lalea Je suis avec Emmanuel Je suis allé Emmanuel la tendresse On est deux copropriétaires Super Puis à la fin de nos études On se demandait quoi faire Puis on a décidé Ouais pourquoi pas Faire notre petit business Vu qu'on était aux études Dans des grosses villes On a squatté des cafés Pendant des jours et des jours Genre à l'université Laval Ouais c'est ça Genre le foilier Entre autres Ou est-ce que je vais souvent Prendre mes pières Après mes cours Puis quand j'habitais à Montréal Il y avait l'Atomique Café Dans Hochelag J'étais un gars d'Hochelag Hochelag Hochelag On a tellement Vécu dans des cafés Juste pour t'interrompre un peu Emmanuel As-tu un peu le même background Que toi côté Oui pas mal Pas mal Vous avez été à des collants ensemble Ouais Ben presque Presque Moi j'ai une grosse question là-dedans Non Non toi Ta business là En gros moi je suis un noob Je sais pas trop c'est quoi Il va falloir que tu nous expliques là C'est quoi ça exactement Cette grosse business là Qui est le Café Lalea Le Café Lalea Explique nous ça mon frère On est un café ludique et culturel Fait qu'il y a Grosso modo Il y a trois volets principaux au café Le premier Ben c'est juste boire un café Venir chiller Les gens qui veulent venir travailler Étudier Je commence là au foilier Exactement Tu sais on a le wifi Puis on accueille les étudiants Ou les travailleurs Rendez-vous de l'alcool comme le fou Non Ok Pas pour l'instant Oh Pas pour l'instant Ça pourrait être Je ne m'étendrai pas pour l'instant Sur le sujet Mais Ouais C'est quand même envisagé Genre avoir Beaucoup de sortes de whisky Comme ils font Peut-être plus des cocktails C'est ça T'es spécialisé dans de quoi Tu sais de la micro Ben on aimerait ça Ben on est à côté du Rocafé Tu sais Ça serait quand même le fun Je pense que ça pourrait aussi Apporter beaucoup de clientèle Ouais 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 Puisque on a quand même Ben c'est ça Donc le deuxième volet C'est les jeux de société Donc on a quand même Une bonne clientèle Qui vient le soir Pour tester des jeux de société Donc effectivement De l'alcool Souvent Ça aiderait Ça fait un bon mix C'est pour le petit jeu Ou des trucs comme ça C'est dur d'aller jouer Dans un jeu Sans amener ton alcool Personnellement Quand t'es un alcoolique Fini comme moi C'est dur Mais tu prends la barre Vax Ouais j'ai déjà fait De mon bloc alcool C'est pour notre autre podcast Ça des alcooliques anonymes C'est pour ça de m'aider Le troisième volet Le troisième volet Culturel Donc on a des activités Les jeudis et les dimanches Pour l'instant On va peut-être grossir Notre sélection d'activités Mais des quiz Des soirées quiz Des soirées l'ugarou Des soirées d'artisanat L'ugarou Tout le monde zéguise En l'ugarou Non C'est un jeu de société Un jeu d'identité secrète C'est un jeu De quatre jours Hein Les scouts Non Ah il y a du monde Qui jouait à ça Je pense l'été Quand je faisais des cours De japonais Puis qu'il y avait du monde Qui venait Mais oui Ça me dit quoi Tout le monde Ferme les yeux en même temps Puis là il y a un narrateur Un animateur Je vois ça trop niaiseux J'ai pas été joué C'est quand même le fun Je m'excuse J'ai jugé C'est correct Je suis rapide C'est correct Donc des soirées l'ugarou Des soirées De jam On fait des soirées musicales Des spectacles de musique Ouais c'est cool De l'impro Ouais de l'impro Tout l'été C'est pas le mardi Ouais tous les mardis de l'été Ça je trouve ça cool La libre La ligue d'improvisation De la Beau C'est des régions environnantes Oh Quand même Le niveau est super bon Il y a trois équipes Il y a 18 joueurs en tout Des super bons joueurs Il y a des vétérans Comme des nouveaux Le niveau est bon On crowd la salle Tous les mardis Mais corrige-moi Je pense qu'il Tu parlais de l'alcool Tantôt je pense qu'il y a déjà eu Un événement Qui a eu de l'alcool Et en fait Et pour l'impro il y en a Ok Fait que ça commence On a des permis spéciaux Pour ces journées là Juste pour l'impro Ouais Ouais C'est des permis de réunion Des permis pour juste la journée On peut vendre la bière Ok mais attends Ça veut dire qu'il y aurait D'autres événements Qui pourraient aller se poigner Des permis de réunion Comme exemple Gaming de Bose Pendant ses affaires de Smash Il va se poigner de quoi De temporaire On peut boire de la bière Ça se pourrait être très très bien Il faut faire attention par contre On ne peut pas faire de demande Quand on est en commerce Moi je n'ai pas le droit De faire de demande Merci à la compagnie du Chac Qui est un organisme de Bose Qui fait la promotion culturelle De plein d'événements Plein de trucs Ils sont impliqués à fond Puis c'est eux Qui nous fournissent le permis Et ils gagnent le profit Donc nous on ne peut pas faire de profit Avec l'alcool Non c'est ça Ok c'est ça d'entendre Tu te caisses à part juste pour ça Les lois sont quand même strictes Il faut faire attention J'en doute pas Dans le fond Ma redirection gaming Ça ne marchait pas En même temps La compagnie du Chac Ça fait-tu longtemps Que vous êtes ouvert Ça fait presque un an Presque un an Le 15 septembre Ça va faire un an D'ailleurs on va organiser C'est sûr un gros événement Pour ça Ça passe vite Oui sûrement Ça passe quand même vite Ok oui Il y a eu des hauts et des bas Comme tout nouveau commerce Je pense Absolument Mais on est quand même Confiant vers l'avenir Excellent À date vous êtes satisfait De la réception en général ? Oui Moins pour l'été L'été est dur On a de la misère On pensait que ça allait être Une belle saison Que les gens allaient sortir Puis venir nous voir Mais on n'a pas de terrasse Ah ok Ça fait mal C'est ça avec de la boisson Puis une terrasse Ça boire C'est comme les board games Puis la boisson Ça boire Clairement Holy shit Oui On a ajusté un peu notre menu On s'est pris un peu tard Pour notre menu d'été Mais les bubble tea Ce genre de choses-là Les thés glacés Ça ça relevait un peu La pente Mais justement Tu parles des menus Je pense que vous offrez aussi Un peu des mets préparés Oui Des sandwichs Des salades Des nachos Garnis Ce genre de choses-là On fait nos muffins Des petites chocolatines Des grignotines C'est surtout pour accompagner Ceux qui viennent Soit étudier Soit jouer Ok Tu sais On ne clame pas À être un restaurant On n'est clairement pas Un restaurant Par contre On a un crime de beau café De bon café Du bon thé aussi On fait affaire Avec Camilla Sinensis Puis avec l'artisan Ok Pour le café L'artisan du café Oui c'est ça Exact Super ça Super bon torréfacteur On est très contents On a essayé d'établir Quand même des partenariats Dès le départ Oui bien c'est ça Que je crois Il y a une certaine communauté Qui se tienne les coudes Ça je trouve ça bien Justement Qu'en Beauce Je pense que c'est essentiel Oui effectivement Que le monde se tienne les coudes Puis que Je te dirais en général Dans la société Je pense qu'on va en venir De plus en plus à ça Cette espèce de philosophie-là De s'entraider Puis que Les petits et moyens commerces Puisque je ne veux pas dire Que l'artisan est un petit commerce Mais les commerces Disons humains Qui ne sont pas Les grosses chaînes Effectivement Ça se tient bien C'est l'économie locale Puis c'est important Oui clairement C'est essentiel Puis je dois remercier tout le monde Puisque on est des newcomers Dans la région On n'a pas rapport En Beauce Mais on a été super bien accueillis On est très très contents De l'accueil De tout le monde On est même Ils ont que les Beauce Effectivement On a été Tu sais Juste avant d'ouvrir le commerce Il y a des gens Qui sont venus Juste nous proposer De passer le balai Genre pendant qu'on était En train de faire Les démarches pour ouvrir Il y a eu du monde Ah ouais Vous êtes qui Ah ouais Notre site web A été fait par quelqu'un Qui On a reçu un courriel En disant Hey Il paraît que vous ouvrez Comme dans trois semaines Vous n'avez pas l'air D'avoir de site web Est-ce que je peux le faire Gratuitement Moi et not Merci C'est quand même Très très gros C'est quelqu'un Qui vit vraiment De l'expérience Du monde comme moi Qui ont étudié en informatique Qu'il fallait qu'ils développent Un site Puis que c'est comme Un travail pour eux autres Mais Chris C'est tant mieux C'est ça Super gentil C'est parfait Ça c'est cool Des belles anecdotes De partage Ouais Effectivement C'est ça C'est le même Qu'on en vient de quoi Dans tant que société Belle morale ce soir Côté équipe Là je pense Il y a toi Puis Emmanuel Est-ce qu'il y a D'autres Employés On va engager Très très bientôt On vient de faire L'annonce sur Facebook On cherche un Troisième membre Dans notre équipe Je pense qu'au début Je pense que Vos parents Est-ce que vous avez Peut-être un peu À l'ouverture Seulement pour l'ouverture C'était seulement Pour la journée L'ouverture D'ailleurs on a Je dois avouer Qu'on a un peu Pas failé l'ouverture Mais ça a été Moyen-moyen On n'est pas super satisfait De comment on a ouvert On était rushés À fond C'est normal La philosophie C'était The show must go on Il y a eu Plein plein de bad luck Le jour même De l'ouverture Je me rappelle De la caisse Qu'il faut que tu remontes À 5h du matin J'étais dans mon char Vers Montréal Pour aller réparer Ma caisse enregistreuse Mais en tout cas Ça c'est Des belles années Des belles aventures Ça fait partie des livres Je pense que N'importe qui C'est comme devenir parent Je pense qu'on S'ouvrir un business Ça doit être un peu La même chose Tu sais pas Qu'est-ce qui t'attend Il y a tout le temps Beaucoup d'imprévus Exactement Il y a des imprévus Ça fait partie de l'aventure Ça fait partie de l'aventure Mais un moment donné Plus tard tu fais C'était donc On va être haut On en rit beaucoup Il faut Parce que sinon Tu vas pleurer la nuit Mais du coup J'ai quand même hâte Au 15 septembre Pour faire une Deuxième ouverture Un gros party C'est ton comeback Ouais clairement On a pris du galon Depuis Tant mieux C'est le fun ça Puis peux-tu Un peu As-tu des projets Pour le partir On peut-tu spoiler Quelque chose Ou c'est secret Pour l'instant C'est secret C'est secret Il y a des partenariats On va trouver des ligues La CIA est là-dedans Ouais c'est ça Mais on a quand même Beaucoup d'idées D'activités en général Ok J'ai eu l'idée Récemment J'aimerais beaucoup Beaucoup faire Une nuit Until Dawn Je sais pas si le jeu Vous dit quelque chose Moi ça me dit quoi Moi ça me dit quoi Until Dawn Il y a la mister technique En arrière Qui a l'air De commis partout T'as-tu de quoi dire Jason là-dessus Ben c'est un jeu Que j'ai adoré Until Dawn Je l'avais acheté Quand c'était sorti Pis c'est un jeu Que je pense Que j'avais fait seul Mais je me disais Que le faire Entre chum À 3 ou 4 Parce que c'est vraiment Horreur old school Vendredi Je pense qu'effectivement Le faire à plusieurs personnes En gang Ce serait une expérience En fait on le ferait Sur écran géant Directement au café Peut-être une nuit complète Quelque chose comme ça Intéressant C'est cool C'est très cool Je pense que vous avez fait Vous avez fait une journée Overwise Vous avez fait une journée Hearthstone Hearthstone Un petit tournoi amical Super Aussi juste rassembler Des joueurs de boss Ensemble D'accord Évidemment là On va laisser plus ça À gaming de boss C'est plus leur mission à eux Mais on aimerait Beaucoup collaborer avec eux Essayer de faire Des événements Chez nous Message à Mr. Michael Mais en fait On s'est rencontrés déjà On s'est rencontrés Pis ouais On aimerait quand même Faire des événements Conjoints Deux volets de gaming Je pense les deux Justement Jeux vidéo Pis board game Ça va très bien ensemble Justement Quand on parlait De collaboration C'est une belle exemple Pis c'est le fun Pis je pense que Vous êtes pas perdant Là-dedans Non Plairement pas Justement ce genre D'événements-là Vous êtes pas perdant On va changer Sur notre prochain bloc Griff les gars On va parler De board games En général Les jeux de société Exactement On va aller plus Dans la francisation Parce que là vraiment On a un spécialiste Un game guru Un game guru J'essaye à mon terme Un game guru J'aime ça J'aime ça En gros En gros C'est que Quand on a ouvert Le café On a regardé Des conseils On a essayé De trouver des conseils Un peu à droite Et à gauche Pis on est tombé Sur Une série de vidéos Faites par Le fondateur Le boss De Snake & Latties C'est le premier Café ludique Au Canada Fondé en quelle année Ça fait Je pense 8 ans C'est vraiment Tout récent En fait c'est un phénomène Surtout Dans les Europe En Europe Les Herd Up Les Herd Up En Europe Oh Ok Je pense C'est surtout À Londres Comme phénomène Les board game Café Ok Donc oui C'est tout récent En Amérique Ben ça n'en est pas un Justement un peu le foilier Il y a plein de board games Un peu partout Pis c'est comme hybride Un peu des deux C'est pas totalement ça Mais t'en as Dans mon temps En tout cas Dans mon temps Il y avait pas d'animateur Là-bas Tu peux pas te faire Expliquer un jeu Non il y en a pas encore Mais c'est ça Il y a pas d'animateur Mais il y en a un autre Plus loin Ou la pyramide Ben c'est ça C'est en train d'ouvrir Il y en a Ça fleurit au Québec Ça vient d'ouvrir Partout partout maintenant Toutes les villes Les grandes villes En noms Comme les micro-brassiers Ça pousse partout Ouais clairement Mais du coup Il parlait d'un game-gourou Il se voyait lui-même Comme un game-gourou Trouver le bon jeu À chaque personne Comment bien conseiller Pour les jeux Selon Qu'est-ce que tu connais Comme C'est quoi ton jeu préféré Pis là Par rapport à ça Comment aiguiller Ouais c'est ça Comme un peu des vins Ouais clairement Ouais ouais Moi j'ai une question Très très typique Le mec qui me brûle les lèvres T'as-tu un top 3 Un top 5 De jeux préférés Que tu voudrais Vraiment mentionner À tout le monde Que t'adores Crier sur les toits Ben Je peux pas faire de top Parce que ça dépend Vraiment des occasions Oh ok Mais dans mes Ouais dans mes Gros coups de coeur J'ai beaucoup Beaucoup aimé Le jeu de Game of Thrones Le jeu très intense Il est excellent Il est excellent Mais c'est pas pour tout le monde Faut que tu connais Ça premièrement C'est environ une heure et quart Pour expliquer les règles C'est un cours de physique Puis c'est comme un risque Mais fois mille C'est génial C'est un jeu de territoire Mais il y a plein plein De belles mécaniques Il y a un système d'enchaire Il y a un système Juste les ordres À tes unités Tout le monde les dévoile En même temps C'est des petits tokens Que t'as Et là tu mets Pour chaque unité Est-ce qu'elle se déplace Est-ce qu'elle attaque Est-ce qu'elle défend Donc là tu peux prévoir Des alliances Avec tout le monde C'est politique en plus Je vais te supporter Est-ce que je t'aime Tout le monde flippe Tout le monde flippe Puis là finalement Couteau dans les vidéos Exactement Ça brise encore plus Des amitiés que risque Ah c'est merveilleux Ça doit pas briser plus Des amitiés que Munchkin Ah Munchkin J'ai tellement trahi Le monde à ça Elle risque encore pire Elle risque Mais justement Ça ressemble beaucoup à risque Mais en mieux En bien mieux Et plus mieux Ah oui Ah de loin De loin De loin Game of Thrones Après ça Qu'est-ce que je pourrais conseiller Il y a Dominion C'est un classique Des deck building C'est quoi C'est une affaire de banque Dominion est un jeu De construction de deck On commence tous Avec 10 cartes On va acheter des cartes A chaque tour On pige 5 cartes De notre paquet de cartes D'accord Et on va acheter des choses Qui sont au milieu Donc il y a des paquets de cartes Oui Ça ressemble beaucoup À Ascension Oh hyper Mais Dominion est un peu Le papa d'Ascension Et de tous ces types De jeux-là Je pense pas Qu'il a fondé Le précurseur Ben en tout cas C'est lui qui a démocratisé ça Ok Il était plus accessible Que tous les autres Puis ils sont rendus Il y a une dizaine d'expansions Il y a tellement 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 De cartes Puis pour faire une histoire C'est-tu du monde Qui était dans d'autres Jeux Comme mettons Ascension On entend souvent parler Que c'est des créateurs De Magic De Gunring Dominion Je sais pas pour Dominion Je sais qu'il a fait d'autres jeux Par après Mais je sais pas S'il y en a fait avant Ok D'accord D'accord Même créateur Que Magic Ça doit être boring as fuck C'était yo Moi je pense qu'on va en parler tantôt De Ascension En fait Un troisième Mettons pour Conte-le Ouais Je pense que je pourrais aller Avec un jeu de coopération J'irais avec Forbidden Desert J'irais pas avec Pandémie Qui est l'option facile Pandémie étant Le classique On avait joué On avait joué Une version Ah ouais Mais c'était pas Cette version là Parce que le vrai Pandémie C'est en coopération Tout le monde gagne Ou tout le monde perd Ensemble Il y a pas un seul gagnant C'est vraiment tout le monde ensemble Ça c'est vraiment pas cool Il y a zéro compétition Tout le monde ensemble Tout le monde est heureux Tout le monde a un race Non non C'est contre le jeu Contre le hasard Il y a beaucoup beaucoup De compétition Contre le hasard Maxime ça C'est de l'optimisation C'est un jeu de gauchistes Ça tout le monde Gagne T'as pas joué au Kimball toi Ok Mais en fait J'irais pas avec Pandémie J'irais avec Forbidden Desert Qui est le même principe Que Pandémie Mais en plus concis C'est un concentré Des bonnes idées De Pandémie Forbidden Desert Est un peu moins long Mais tout est là Super Super Très intéressant Moi j'irais Je trouve ça Je trouve ça Je trouve ça Pas préventure Max Moi je veux que tu nous parles Justement je pense Qu'on a mentionné Un petit peu Pendant le podcast Mais t'avais l'air De mentionner Atmosphere Atmosphere Moi je te laisse Parler là dessus Ben merde C'est probablement Le seul board game Que j'ai joué dans ma vie A part Fucking Monopoly Avec mes parents Quand j'avais 8 ans Hashtag fuck Monopoly Moi dans ma tête Je vais vous dire Franchement C'est de la merde Monopoly C'est un très très mauvais design Ça a bercé mon enfance Je suis devenu le citadin Que je suis actuellement Grâce à ce jeu Je vais vous dire Franchement Moi je pensais Que les board games C'était juste ça Avant de vous rencontrer Et voir qu'il y a du monde Qui joue encore aux board games Mais non Pour vrai Je niaise un peu Mais moi Le seul board game Que j'ai joué C'est Atmosphere Atmosphere C'est un jeu D'horreur Genre où est-ce que T'as un genre de board Où est-ce qu'il faut Que tu récoltes Des pierres tombales Qui te gunnent des spells Pour avoir des clés Pour débarrer des portes Pour aller chercher Genre Une peur Dans le milieu Du Du tableau Ouais du tableau Puis là si c'est pas ta peur Tu gagnes Sinon Blablabla Puis là en même temps T'as un genre d'autre Que tu mets une cassette Dans un vidéo C'est un VHS Ouais un VHS Puis là le VHS Il dit que la game Genre Il dit genre Player 1 Il donne de quoi Il te fait reculer Il te fait avancer Il te bannit Puis il gère la game Puis il t'insulte C'est imprégné Vraiment de la culture Des années 90 C'est cool Vous étiez sous On était tout chaud Mais tout ça pour dire Qu'on a joué Puis là ça a pris du temps À mettre la table À mettre le vidéo À tout installer Puis là À tout préparer Puis là à la fin On commençait à jouer Puis là Mick Il faisait bien Il faisait bien Il chialait Puis là Mais il avait pas l'air D'aimer ça Puis là finalement On s'est écoeuré Je faisais comme toi Je se trollais le monde On s'est écoeuré Tout le long de la game Puis là Mick Ça avait pas l'air Tout ça pour dire Qu'il faut que tout le monde Soit crinqué Pour jouer à moi Comme beaucoup de jeux Il faut que les gens Soient motivés Ça arrive souvent Qu'on a des clients Qui arrivent à un gros groupe Puis là il y a une personne Qui veut pas apprendre Il flippe la table Un peu Qui vient à reculons Qui veut pas découvrir De nouveaux jeux On conseille beaucoup Beaucoup de choses Il y a vraiment Des oeillards de cheval Un petit peu Puis ça Il y a des clients Qui arrivent en disant Je veux un jeu simple Mon job C'est de faire plaisir A la personne Donc je vais proposer Des jeux simples Effectivement Mais il y a des gens Qui ne font pas confiance Aux conseillers Non mais non Ça a l'air vraiment compliqué Non non Ah mais vous avez Uno On va jouer à Uno à la place Uno c'est compliqué Non 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 mais Mais c'est platin Chris Ben c'est pas plat Mais c'est un petit jeu De cartes C'est classique C'est un jeu de chalet C'est clairement un jeu de chalet Oui Ça puis le mille borne Ouais Le mille borne c'était malade Mais c'est un peu dommage Que des clients viennent Parce qu'il y a quand même Un coup pour jouer Et qu'ils finissent A jouer au Uno Mais c'est correct Il en faut de tous les goûts Je pense que notre ami Vous parliez du jeu 5 Même que vous parliez de Uno Puis de mille borne Ça m'a fait penser à Quand je suis allé travailler Au Costa Rica Il y a un gars qui avait traîné Un jeu de bang Dans son sac Oui Quel classique Bang est un jeu que Après deux games De 15 minutes On avait compris Comment on joue Comme le paquet voleur C'est un jeu d'identité secrète C'est un jeu d'identité secrète Tout le monde a un rôle caché Tout le monde Personne sait qui et quoi À part mon rôle Admettons moi j'ai la carte Je piche une carte C'est l'adjoint du shérif Mon but pour la game Ça va être de protéger le shérif Ça a une thématique Cowboy Non c'est plus un jeu de cartes Fait qu'en fait On va se tirer dessus On a des cartes de bang Qui sont des cartes Où je tire sur quelqu'un Puis là tout le monde Va commencer à se tirer dessus Mais tout le monde A un objectif différent Justement moi L'adjoint du shérif Je veux protéger le shérif Mais faut trouver Qui sont les bandits Qui sont les renégats Etc Donc c'est un jeu de bluff Essayez de bien comprendre De déduction un petit peu C'est un party game C'est super simple Petit jeu de cartes Bien efficace Mais la plupart des jeux Qu'on achète On les achète En conséquence de cause On sait que Il faut des jeux Qui s'apprennent rapidement Si ça prend plus que 10 minutes Même 5 minutes Pour apprendre des règles C'est trop long C'est trop long On en a quelques-uns Qui sont justement Comme Game of Thrones Qui sont bien trop intenses Pour des joueurs Vraiment passionnés Mais la plupart de nos jeux Faites-vous-en pas C'est facile à apprendre C'est facile à apprendre C'est vraiment facile Parce que Je pense que justement Max Lui il a connu Monopoly Puis tu sais Je pense que T'as pas comme cruiser Non moi sérieusement Les board games Ça a pas l'air d'être Tant de jouer à ça Mais il y a une nouvelle hype aussi J'ai pas d'amis non plus Max est-tu ça Moi je suis subventionné Pour être avec moi C'est à cause de mon autisme Moi en fin de compte Je trouve que c'est une belle C'est une belle anecdote Que je vais parler un peu À propos des board games J'étais Le magasin imaginaire Justement à Québec Tout le monde connait ça Je crois au Québec J'ai vu le jeu Arcadiaquis Arcadiaquis Et m'a donné sa fille Tavernous J'ai en l'air le fun J'ai 100$ Qui trompent dans mes pouces Go for it Le meilleur 100$ Jamais investi C'est génial C'est absolument génial C'est pas facile d'approche Comme jeu Mais une fois tu es maîtrisé Même Mick peut en témoigner Même Mick peut jouer ça Si Mick est capable Tout le monde est capable Pour faire une histoire courte C'est Jeff qui m'a initié Moi au board game En tant que tel Tu as quand même Une bonne collection Je pense qu'il y a Beaucoup de Cool Mini Je suis un gros fan La compagnie Cool Mini 1 Est vraiment réputée Pour ses miniatures Très très détaillées Avec des kickstarter Qui finiront jamais Et que tu n'auras jamais Le jeu avant 3 ans Je déteste Cool Mini Pour ça Mais En tout cas Moi je sais que J'ai commencé avec Arkazia Quiz Puis ça fait Je suis le genre de gars Qui part sur des coups de tête Puis qui aime ça Rassembler le monde Puis je me suis acheté Arkazia Puis le monde A embarqué Puis là ça fait C'est donc bien le fun Là on achète Une expansion d'Arkazia On achète tel autre jeu On achète tel autre jeu Puis ça a fini T'as environ 30 jeux Chevaux qui traînent Puis là t'en as pas T'en as essayé Environ 20 sur 30 Puis il faut trouver le temps Et les amis Effectivement Effectivement T'es dur ça Quand on est nos lives Trouver des amis Comme Max Témoignage ici À notre gauche Mais présentement Arkazia Quiz Reste énormément Je pense que T'as surmangé Toi aussi T'as surmangé aussi Aux expansions Parce qu'il y a Il y a Beyond the Grave Il y a The Fire Je m'en souviens plus Inferno Inferno T'as même Pit Qui est sorti C'est un jeu Super le fun Qui joue à 4 Autant que tu peux jouer Coopératif Autant que tu peux Backstabber le monde Fait que Max Aimerait bien ça Moi j'aime ça Backstabber tout le monde Il serait bon là-dedans Il serait bon là-dedans Parce qu'on a un petit message À la technique À la technique Ah ben c'est plus une question Je sais qu'il y a un jeu De Bloodborne Qui est sorti Je sais pas si vous avez eu La chance Un ou l'autre Je l'ai vu passer Mais non j'ai pas Moi j'ai lu J'ai regardé Beaucoup de critiques Max qui me dit tout le temps Que je regarde pas assez YouTube Moi je regarde beaucoup YouTube Avec C'est pas ça que j'ai dit J'ai dit tu regardes pas De bons YouTubers C'est ça que j'ai dit Selon ton objectivité Comme à l'habitude Mais vous connaissez Toi de PA Je présume tu connais Dice Tower Oui Très très populaire Justement Une référence Sur YouTube Puis je me fie beaucoup À son opinion Parce qu'on a des opinions Quand même assez identiques Je dirais Puis Dice Tower Il a fait la review De Bloodborne Ça a l'air intéressant Ça m'a intrigué Mais en même temps Il paraît que la mécanique Est pas parfaite Au niveau du jeu Puis je pense que C'est un bon fil Conte tuteur Au niveau des jeux De société Mélangé Avec les jeux vidéo Parce qu'il y a Plusieurs jeux Vidéo Autant Que le jeu vidéo Était sorti Puis ils en ont fait Un board game Autant que c'était Un board game Et ils en ont fait Un jeu vidéo Moi l'exemple parfait Que je veux mentionner C'est Banner Saga Qui est un jeu indie À la base Ce jeu-là Les concepteurs Ont fait un board game On fait un board game Puis ils ont fait Mais ça a l'air Le fun On va en faire Un jeu vidéo Je savais même pas Wow J'ai joué Aux jeux vidéo Le jeu vidéo Il est excellent C'est un tactique Incroyable Un jeu moderne Qui mérite Toute votre attention Avec un dessinateur L'animateur Qui a fait les dessins Qui a travaillé Pour Disney Qui a travaillé Pour plein de choses C'est une grosse pointure Dans le milieu Disney Je sais qu'il a fait Des classiques de Disney Des vieux classiques Je ne le savais pas Intéressant Je ne me rappelle plus C'est lequel Genre Blanche-Neige C'est des vieux C'est old school Oui c'est ça Old school On sent un peu Quand même Le côté old school Du dessin Absolument Parce que c'est très C'est l'ère des Vikings Il n'y a pas de joie Dans le jeu C'est comme regarder Games of Thrones Il y a tellement de malheur Qui arrive dans ce jeu Autant pour autant Même si tu essaies De faire des bons jeux Tu vois il y a tout le temps Une bad luck Une merde qui va t'arriver Dans la face Puis tu vas faire Tabarno Il y a-tu un moyen de gagner Oui il y a un moyen de gagner Mais c'est très difficile Mais Banner Saga Jouer à ça Présentement Moi j'ai acheté Le board game Malheureusement Il ne fait pas partie Des jeux J'ai essayé Il faut vraiment Que je joue Mais il paraît C'est identique Au niveau En fin de compte Du jeu vidéo Il paraît Ça se joue De la même façon C'est ça qui est intéressant Une nouvelle Que je voudrais mentionner Aussi Parce que je m'ai regardé Au niveau des jeux vidéo Et board game Le jeu de Fallout A été annoncé Hier Par Fantasy Fight Oh my god Le jeu de Fallout J'ai vraiment hâte De voir Quel genre de jeu Est-ce qu'ils disent ? Non il n'y a pas Beaucoup de détails Qui sont sortis Sûrement RPG J'imagine J'ai hâte de voir Qu'est-ce que ça va sortir Il paraît Que c'est prévu Pour novembre Ou décembre Un genre de jeu De Fallout Ça ne peut pas être Ça doit être Genre un peu Fallout Tactique Autour partout Que ce soit plus Reduit sur carte D'après moi Ça doit être De quoi de même Fallout Tactique C'est tête en astie Je n'ai pas joué À Fallout Mais le seul J'ai joué C'est Fallout Tactique C'est hot J'aime beaucoup Les jeux Tactique Il faut toujours La Banner Saga Dans ce temps-là Il faut toujours La Banner Saga C'est vraiment génial Par la suite Doom Qui a été fait Justement En board game Très intéressant Les figurines Sont tellement belles Le Doom C'est incroyable Il y a eu plusieurs versions Nous on en a une vieille D'ailleurs au café Si j'aimerais ça Faudrait jouer On l'a acheté pour 5$ C'est n'importe quoi Les figurines Valent déjà plus que ça Ok Très intéressant Mais le jeu Il ressemble un peu À un Descent Je ne sais pas Si ça te dit quelque chose Qui est une espèce Un peu Un donjon dragon Version board game Un peu Avec un maître de jeu Qui contrôle les monstres Tous les autres joueurs Sont des héros Mais qui est moins Oui Ben Doom est un peu Dans ce genre là En tout cas la vieille version Je ne sais pas Pour la nouvelle La nouvelle ressemble À ça énormément Énormément Il y a quelqu'un Qui maîtrise Les méchants Les monstres Les mutants Il y a une équipe De soldiers Justement de Doom Qui pour tue les babettes J'aurais une dernière question Parce que vous parlez De jeux vidéo Qui sont devenus Les board games Ou l'inverse Mais je serais curieux De votre opinion Sur C'est des jeux Qui essaient de faire Un peu le pont Entre les deux Je pense À quelque chose Comme Keep talking And nobody explodes Ou Quelqu'un Soit un casque de VR Ou une tablette Voit une bombe Puis les gens Cherchent comment La désactiver Dans un livre À côté À partir des informations Que la personne Ils donne Est-ce que vous pensez Qu'il y a Un avenir À mélanger Les deux mondes Comme ça Ben il y a récemment Eu Unlock Ou Exit Je mélange toujours Les deux Mais il y en a un Qui En fait Ça s'inspire Des evasion games Des salles d'évasion Comme il y en a À Québec Il y en a Montréal Tu rentres dans une salle Puis là t'as une heure Pour fuir de là Défi évasion Défi évasion C'est ça Ben ils ont essayé De le faire en board game En jeu de cartes Ça doit être C'est assez particulier Mais le système Est quand même nice En gros C'est que Toutes les cartes C'est soit des objets Soit des lieux Soit des trucs Et il y a un numéro Sur chaque carte Un chiffre Ou un nombre En fait Et il faut Admettons Admettons que la clé C'est 3 Puis le coffre-fort C'est 5 Là après ça Tu rentres 8 Dans ton téléphone Tu rentres 8 Dans ton téléphone Puis avec l'application Et ça va te dire Ok va piger Telle carte Puis là Ok Là tu trouves Le coffre-fort débarré Parce que là T'avais la clé Et le coffre-fort Là t'as la clé C'est bourré Donc c'est poussé T'as 3 personnes autour Qui signent du nez Pour essayer de te comprendre Mais C'est vrai J'étais là Et j'en prends Fuck all C'est correct J'ai une cousine Qui en fait Beaucoup de Ce genre de jeux Un peu dans la réalité C'est un jeu d'énigme Il faut se creuser la tête Puis en fait T'as un chronomètre Sur l'application T'as des chances Tu peux avoir des indices Mais ça va baisser Le chronomètre En tout cas Donc il y a une application Qui est nécessaire Pour jouer Ça vient de sortir Ça a été Désolé mon allemand Spill des Jarès Ah oui ça Le jeu de l'année C'est un Oh Spill des Jarès Ouais c'est ça Tabarnak C'est un grand prix C'est un prix honorifique Pour les jeux Des jeux de société Oh Et Exit Ou Unlock Je suis désolé Un des deux Parce que je mélange toujours les deux Mais il a gagné L'année passée Cette année Il a été nominé Intéressant Fait que là la gang On en serait rendu Aux jeux de cartes On va-tu parler des jeux de cartes un peu C'est quoi vos jeux de cartes préférés La bataille tu parles là toi Non les vrais jeux de cartes Hashtag Yu-Gi-Oh Parce que Magic C'est de la merde Toi tu parles des Collectible card games Oh ouais C'était bien N'importe quoi Est-ce que c'est seulement Les collectibles Non pas nécessairement Mais comme On pourrait mentionner Nien qu'un Ascension Où tu parlais tantôt Dominion Ouais 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 Yu-Gi-Oh Magic Pokémon N'importe quoi Les jeux de cartes Parfait Moi je pense qu'on peut L'introduire là-dedans Hearthstone Hearthstone Mais ils ont essayé Il y a des japonais Qui ont essayé De le faire live Ça c'est fait Ouais En physique Mais La partie dure Une heure et demie Ok En cause de la manipulation Des cartes La manipulation Puis le mana Puis tout C'est tellement long C'est tellement long Tellement tellement lourd C'est pas un jeu de cartes Vu que c'est Vu que tout est automatique Tu sais Quand tu mettais le cartes Il y a tel effet Puis Mais là non Calculer les points de vie De chaque unité C'est too much Par contre c'était Exactement la même affaire Avec Ascension Autant sur une game Sur iPad Autant qu'une game Sur table Parce que moi Personnellement C'est moi qui vais dire Mon petit anecdote Ascension J'ai connu ça Sur iPad J'ai tombé sur un article D'IGN Encore malheureusement Qui Comment ça malheureusement Hey oh IGN C'est overrated Astar c'est overrated Je suis pas d'accord Moins pire que Kotaku Ça va être Est-ce que je peux dire Kotaku c'est des graines Comment Comment Est-ce qu'on a un débat On y revient Un article du GM Qui parlait des meilleurs jeux De cartes sur iPad Quand j'ai vu Ascension Ça fait Bon ok Moi je suis un ex-joueur de Magic Astar Magic Tout ce que j'en pense C'est que la meilleure carte de Magic Dans l'univers C'est la carte Visa Fait qu'Astar Fuck Magic C'est très bien dit Fait que là Je vous en faites pas Je vais vous défendre les gars Fait qu'il me fallait Un deck building game Pis Ascension Ça en est un J'ai tombé sur L'application d'iPad Et Seigneur que c'est bien fait Allez vous chercher ça Ceux là Qui nous écoutent Ascension C'est tellement facile à jouer L'application est terriblement bien fait Ça décrit bien le jeu Ça l'explique bien comment jouer C'est simple à jouer Jouer à ça C'est super le fun Il y a beaucoup Beaucoup d'expansion Depuis environ Je dirais 4 ans Moi J'étais J'étais un joueur de Magic Pis j'ai tout vendu J'ai découvert Ascension Pis ça a fait Fuck Magic Je pense Ascension Ça vient des créateurs de Magic Il y a du monde Qui ont travaillé 3 champions De Magic Qui ont fait Hey on aimerait ça Faire notre jeu Et on créait Ascension Un bon jeu Vous avez des préjugés C'est bien dit Ça a des mécaniques Un petit peu de Magic Mais pas beaucoup non plus Est-ce qu'on peut faire La différence entre les deux ? Je crois que oui Dans le sens C'est quoi les grosses différences ? Il y en a un qui est bon Il y en a un qui est pas bon Ok Facile de même Attendez Je vais vous le dire Moi Ascension C'est un jeu Que tu joues Contre le jeu Tandis que Magic C'est un jeu compétitif Je vais pas m'en dire ça Ascension tu joues pas Contre le jeu Oui Moi désolé Mais quand je joue Contre toi Je joue contre toi Ouais mais c'est pas aussi Dueliste Je sais pas si tu comprends Moi je vois pas Comme Yuki Magic c'est du duel Magic c'est du duel C'est ça Tu peux jouer Contre le jeu Ascension Tu joues Tu vas chercher tes cartes Tu vas faire tes affaires Tu joues tout seul Un peu Dans ma tête Moi je joue tout seul Moi personnellement Quand je joue Ascension Mettons contre Mablon Parce que Mablon aussi Est une grosse fan D'Ascension Quand on se fait Une game sur l'iPad C'est On sent l'attention On sent vraiment La compétition Pis on veut gagner Y'a pas Ouais mais c'est parce Que t'es une graine GF Pourquoi C'était donc bien gratuit Ça Pourquoi j'étais une graine Parce que tu veux juste Attaquer Mick Pis tu veux attaquer Tout le monde Non Mais tu comprends que Dans Ascension La seule stratégie Que tu vas faire C'est prendre la carte De quelqu'un d'autre Que tu penses qu'elle veut pas Tandis que dans Magic C'est vraiment Alors je te cochonne Va garder mon counter spell Ça ça veut dire Que tu sais pas jouer La grosse différence C'est la préparation Avant la game Ascension Ça se joue live Alors que Magic Il y a une grosse partie C'est Tu bâtis ton deck Avant la game T'arrives avec ton deck Très bon point J'adore ton point Donc je pense C'est pas la même dynamique Parce que Magic À part Tu sais oui Il y a le jeu Live Contre l'autre Mais pas mal tout Est déjà décidé À part tu sais Oui t'improvises un peu Avec les cartes que t'as Mais Moi je vais te dire À Ascension J'ai souvent joué en multiplayer J'ai jamais joué Un contre l'autre C'est vrai que t'as jamais eu L'opportunité de jouer J'ai peut-être pas eu le feeling De ça Mais moi Qu'est-ce que j'ai l'impression C'est que Bon J'ai été avec mes cartes J'ai mes cartes Pour optimiser mes cartes À moi J'ai pas pour Cochonner l'autre Mais il y avait une version Qu'on a joué Et qu'on pouvait commencer À tirer des cartes De l'autre Dans sa poubelle J'ai fait la même Mais Toi PA En fin de compte T'as joué à Ascension Oui Est-ce que t'as eu l'opportunité De jouer un contre un Ou juste en game Un contre un Un contre un Oui Est-ce que t'as joué aux expansions Non Non D'accord Non Juste la base Vraiment la base T'as le meilleur Oui Mais J'ai très hâte D'essayer Netrunner On en a beaucoup parlé Aussi Netrunner Je sais pas si ça vous dit Quelque chose C'est un autre jeu de cartes Où t'achètes le paquet Pis t'as le paquet Ok C'est vraiment un deck building Donc Ouais C'est ça Pis en fait Avec ce paquet là Tu vas te drafter quelque chose Tu vas simplifier ton deck Oui Tu vas choisir tes cartes Mais tout le monde A les mêmes armes en main Y'a pas d'achat De booster pack Ah ouais Là il me faut telle carte rare Un peu à la magic T'sais Je vais pas Butcher magic J'aime quand même Non non J'aime quand même du monde Avec un deck de commune On commune Ça c'est valable Arrête de cogner sa table Mon seul problème avec magic C'est qu'ils sortent toujours Des nouvelles expansions C'est une pompe afrique Incroyable C'est le jeu le plus capitaliste Qui existe Je me suis penché sur magic J'ai acheté un deck J'ai trois decks chez nous Mais ils sont déjà plus à jour Je pense que je pourrais même pas jouer C'est quoi c'est standard Standard Mais moi je joue pas tes deux Pfff Avec son jargon de merde J'ai fait exprès Je suis un joueur de magic Mais je suis un joueur quand même un peu marginal aussi Mais tu tiens quand même à jour Quand même Je joue tout le temps aux dernières expansions C'est qui le pas là Qui a été à la sortie du nouveau Je te maudis pas quoi Je fais rien avec les événements de base Je joue pas après ça à chaque semaine Au Friday night Non mais si tu réponds pas à ma question C'est quoi T'as été à la sortie de Je te maudis pas quoi Pre-release Pre-release Je te maudis pas quoi C'est cool Les nouvelles cartes Je respecte Mick par exemple Pour ce genre d'événement là Parce que Mick Il va au pre-release Il se fait du fun Il investit pas beaucoup En plus il plante du monde Ce que je trouve C'est vraiment un joueur Vous savez que je la gnase C'est un bon joueur Après ça justement Il y a sa petite gang Puis il est pas tout le temps en train De payer 150$ par mois Il y a rien que Matt Qui est retard un peu Il y a le format draft Que j'aime quand même beaucoup Les booster draft Ça t'achète une boîte Puis là C'est comme tu parlais un peu À armes égales Oui c'est ça Il y a une rotation De choix de cartes Exactement Ceux-là qui nous écoutent présentement Il y a une rotation De choix de cartes Et on fait le choix d'une carte On passe le pécalons Il fait le choix d'une carte C'est un deck building game Exactement Ça revient un peu Comme tu parles avec Ascension Effectivement Ça je trouve ça bien Les drafting cards C'est toujours le fun C'est vraiment le meilleur Pour moi c'est de la tour Je crois que oui Personnellement Il y a de quoi qu'on n'a pas parlé On n'a pas parlé du meilleur jeu De l'histoire Les cartes On n'a pas parlé de Pokémon De Yu-Gi-Oh 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 c'est tellement Le meilleur jeu de cartes Que tu peux avoir Le mieux balancé Le plus égal Vous ne le voyez pas Mais Jason est bien grand Je vous connaissez rien Il rit de Max En cause Il parle de Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Il n'a rien de plus balancé Que ça C'est tellement hot Tu peux pogner Un deck à 8 pièces Puis aller crisser à voler Un hostie de graines Qui se pense cool Puis qui a une graine Un deck à 100 pièces Mais Yu-Gi-Oh Pour faire une histoire courte C'est le jeu Moi qui m'a initié Au jeu de cartes Il peut bien parler C'est lui qui m'a initié Avec Yu-Gi-Oh Il aïssait Magic Avant comme moi Il était cool dans le temps Il était cool Il s'est fait corrompre Il s'est fait corrompre Comme dans le temps Je me souviens à jouer à Magic Puis je me souviens à aimer Sega Dans le temps Il n'aimait pas Sega Puis il riait de moi Comme moi Contre Sega Puis là à cette heure Il aimait Sega Corrompt Mais pour le vrai Je me rappelle La première fois J'ai acheté un starter deck De Yu-Gi-Oh Puis là je suis arrivé À un magasin À Saint-Georges Ça free game Il donnait un deck de Magic Puis là j'achète Mon intro pack De Yu-Gi-Oh Puis il donnait Un deck de Magic Directement En arrière Puis là je me souviens Que Mick est arrivé chez nous En chialant En disant J'en veux pas Ta cochonnerie De m'accrocher À ta drogue Puis Mick Il était Il était révolté Il était outré Révolté J'avais des plus jeux Mais veu-veu pas Des jeux de cartes Demain Ça apporte des problèmes sociaux Veu-veu pas C'est gros De la façon que je le dis J'adore la Denis Leveille Mais c'est ça Il y a du monde Que moi j'ai rencontré Du monde dans la communauté Que le monde arrivait Là tu t'en viens ici Avec la carte de crédit Dans les mains Puis le bill Puis il atteint ici Puis il y a voy à la maison Il y a un feeling de gambling Le petit thrill De quand tu déballes Moi je l'ai lu Le petit feu dans le ventre Quand tu déballes ton booster pack C'est la loterie J'ai déjà fait ça J'ai acheté des boîtes Genre sans booster pack De Yu-Gi-Oh Puis ce que je fais C'est ouvrir mes booster packs Puis me faire des decks Ça m'est arrivé Moi je dis que je suis Ben cassant Mais fuck C'est ça Magic Moi je pense que c'est un bon jeu C'est un jeu qui stimule Beaucoup l'intellectuel Puis tout ça Mais moins que Yu-Gi-Oh J'aurais peut-être un jeu Que j'aimerais plugger Un autre jeu de cartes Ok vas-y Qui s'appelle Ashes Je sais pas si ça vous dit quelque chose Malheureusement C'est un jeu C'est une boîte Avec Je pense qu'il y a 8 decks dedans Donc T'achètes la boîte Puis tu peux jouer Avec beaucoup de gens C'est un contre un Ou un deux contre deux Il y a 8 decks d'inclus de base De base dedans Avec en fait Avec une suggestion en fait de deck Puisque t'as un héros Puis là t'as certains Certains sorts Puis certains personnages Mais tu peux switcher Admettons tel minion Telle créature D'un deck à l'autre Tu peux faire du drafting Tu peux improviser quand même Pas mal avec ça Et l'intérêt En fait Un des défauts C'est pas un défaut là Puis je pense que je vais me faire bâcher pour ça Mais un des défauts de Magic À mon avis C'est qu'il y a une courbe Au début ça commence très lentement Un de mana Puis après ça Deux de mana Non c'est pas un défaut C'est vraiment le problème de Magic C'est que la mana c'est qu'est Je m'en vais te défendre Là c'est très vrai Justement Ashes n'a pas ce problème là Parce que c'est des dés En gros À chaque tour de jeu À chaque round T'as un pool de dés Que tu vas lancer Tu peux un peu builder Il y a plein de sortes de dés Plein de dés différents Qui sont inclus dans la boîte Tout est inclus dans la boîte Mais tu crées ton deck Tu crées ton pool de dés À chaque tour Tu pitches tes dés Puis c'est ton mana À tous les tours C'est épique À tous les tours Il y a beaucoup de choses à faire Il me fait penser à Corrior Je connais pas Tu connais pas Corrior C'est quoi Corrior À qui il va falloir parler de Corrior Mais t'en parlais Je serais pas de dire Les points forts Les points contre De chaque jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que j'aimais C'était le pacing C'était le pas C'était rapide Puis ça tournait d'un bord Puis de l'autre Ce que je peux rajouter Avec ce que tu viens de dire C'est que Yu-Gi-Oh! Fait un peu la même affaire Que ton jeu Règle le petit problème de mana C'est mon problème dans Magic Moi j'haïs ça Parce que C'est peut-être moi Qui est pas capable De gérer mes decks Je vais vous le dire Pour faire une histoire courte Le mana dans Magic C'est des cartes Que tu mettes sur la table Ça vient tes ressources Puis ça marche avec ta couleur Faut que t'ailles un tel nombre Puis t'en mets un seul partout C'est ça Puis là ça Ça fait de la gestion Tandis que Yu-Gi-Oh! T'as pas ça T'as tes monstres Puis tes monstres On a un nombre d'étoiles Puis si ton monstre A 4 étoiles Tu peux le Spawner tout de suite That's it Ça règle le fucking problème Moi je vous écoute Puis je joue à Ascension Dans ma tête Mais C'est des jeux Qu'il faut prendre le temps De s'arrêter Puis comprendre Souvent on a beaucoup De préjugés face à ça Il y en a pour tout le monde C'est ça Oui effectivement Regardez présentement Moi je vois 4 personnes Autour d'une table Puis on parle chacun D'un jeu différent On est passionné C'est le meilleur C'est le meilleur C'est le meilleur Ce qui est malade C'est qu'on avait Tout de quoi à dire Puis c'est tout Vraiment un monde Carrément différent C'est un monde différent Moi il y avait des affaires Que je ne comprenais Focal et vice-versa Mais je pense Qu'on va s'entendre là-dessus C'est que ça vient Toutes nos joints On a chacun Notre jeu préféré On va dire ça comme ça Puis on a Chacun notre passion On trouve chacun Des points forts Et des points faibles À chaque jeu Puis c'est ça Je pense que le but D'un board game D'un jeu de cartes C'est de se rassembler De jouer ensemble Mais c'est têteux En tabarnak Mais le jeu C'est bien dit C'est bien dit Moi je pense que ça Yes Fait qu'on va changer De bloc de suite Après ce super bloc Concluant de cartes On va aller sur Les plugs Là j'aimerais Que tu nous plug Ton commerce Mon cher Où est-ce qu'on peut te rejoindre Yes Le Café L'Alea Donc c'est sur la première avenue À Saint-Georges On est au 121 07 Sur la première avenue On est au-dessus de la brocante On est proche du Rock Café Proche du Grand Marché Dans ce coin-là C'est facile à tout Où est-ce qu'il y a de la bonne bière À Saint-Georges On est ouvert du mercredi au dimanche Le mardi On est exceptionnellement ouvert Pour l'été Pour l'improvisation C'est le soir Les shows d'impro sont à 20h Sinon nos activités Sont toutes sur Facebook Sont toutes sur notre site web La liste de nos jeux de société On est rendu à 183 jeux différents Tout est sur notre site web La liste complète Puis justement Notre webmestre A fait une super belle job On peut trier selon le nombre de joueurs Le temps que vous voulez Tous les jeux Vous pouvez trier Oui Clairement En fait c'est la liste de BGG Board Game Geek Qui est adaptée Dans un format pour notre site web C'est ça Fait qu'on va compter Page Facebook Page Facebook Oui Venez nous voir Le site web aussi Oui As-tu l'adresse précise s'il te plaît Café-Alea.com Super Est-ce que Tu as un numéro de téléphone aussi Qu'on peut appeler Pour faire des réservations Peux-tu faire des réservations Oui Puis d'ailleurs On a quand même Certains services un peu plus particuliers Genre initiation à Donjon Dragon Ce genre de choses-là S'il y a des gens Qui veulent se partir une game Qui cherchent un maître de jeu Nous c'est un service qu'on offre Si vous n'avez jamais joué Si vous n'avez jamais entendu parler De Donjon Dragon Nous ça va nous faire plaisir De vous initier Il faut quand même prévoir Du temps et des amis J'apprécie Vous venez d'un groupe de 3-5 Tu nous startes notre campagne Après ça on est autonome Ça peut être ça Ou faire directement une campagne Avec vous Ça il n'y a pas de problème Faut-il payer pour ça Oui 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 c'est un service quand même On scénarise Sors le cash quand même Tu as fait ton quartier Je ne sais pas que 5 pièces Qu'il n'y a pas de campagne de jeu Non c'est quand même Beaucoup d'efforts Mais je suis un maître de jeu Depuis que je suis tout petit J'adore scénariser J'adore créer des histoires Faire embarquer les gens Dans un monde Donc justement récemment On a fait une game de gobelins Les joueurs jouaient des gobelins Ok C'est quand même funky C'est un peu hors du commun Ce genre de choses-là Mais c'est un service qu'on offre Je pense que tu vas rallier du monde Peut-être Intéressant Intéressant Fait que Riff On va vous remercier tout le monde Pour ce fabuleux podcast Merci à notre invité Un gros merci à vous Ça t'a bien cool Puis on va se revoir Dans un autre épisode Du podcast C'est pas pour les doux C'est pas pour les doux Oh yeah Wow C'est pas pour les doux C'est pas pour les doux C'est pas pour les doux C'est pas pour les doux